Amis de Meteor Le Mag bonsoir à toutes et à tous nous sommes à Ashdod ce soir devant l'espace Kivounim où a lieu et bien le festival du rire organisé par l'espace francophone et dont Meteor Le Mag est partenaire et ce soir nous allons aller à la rencontre de comédiens qui viennent de France d'autres d'Israël pour le meilleur j'ai envie de dire pour le rire allez on y va c'est parti bien bonsoir à tous et à toutes au nom des membres du conseil d'administration de l'espace francophone nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous passerez une soirée très agréable dès que je suis arrivé en Israël je suis arrivé directement à l'armée obligé j'avais 18 ans on voulait jouer les grosses mécaniques alors je suis arrivé directement m'a mis dans un dans unité peut-être vous connaissez qui s'appelle Golani ça c'est mon béret oui et dès que je suis arrivé on m'a mis directement à faire des gardes à Révron vous connaissez Révron oui alors pour vous faire un peu le décor et tout j'étais sur un toit en bas il y avait le chouk et le truc c'est que juste à côté il y avait le moisin je reconnaissais ils font les prières cinq fois dans la journée et j'ai appris par coeur j'ai appris par coeur la prière 5 4 3 2 1 alors en bas quand ils m'ont entendu ils m'ont fait vous savez qu'on a la chance de pouvoir travailler en français en Israël ben ouais on peut travailler en français en Israël dans des voilà tout le monde est au courant alors justement une petite dédicace pour eux justement on va aller dans un col sans terre maintenant ça vous dérange pas allô monsieur le duc christian dulac de excel télécom monsieur le duc je vous appelle car vous êtes sélectionné pour recevoir l'adc l'internet gratuite pour seulement 30 euros par mois allô monsieur le fèvre pardon vous êtes le père le fèvre ah vous êtes curé de la parasse de montalimar bonjour mon père mon père avez vous la collection illimité vous priez chaque jour pour la voir mais je me présente mon père je suis le saint christian dulac qui va vous donner la possibilité grâce à la dsl hostie divine sans lucifer à vous connecter mon père gratuitement pour seulement 30 euros par mois que faire une petite signature sur le bon que je vais vous envoyer par la voie de l'internet vous me le signer amen voilà très bien c'est moi qui vous remercie merci mon père mais hommage à madame donc pour cette question vous vous posez tous là maintenant me regardant oui je ressemble à jennifer aniston flagrant hein allez-y maté hein maté non c'est pas plus cher allez-y c'est cadeau hein oh comment il me viole du regard lui il ya ta femme quand même je vous ai parlé de ce micro qui est un j'ai remarqué que les hommes et les femmes on a un comportement très différent dans la manière de le tenir alors généralement nous les femmes on tient le micro par le milieu comme ça comme je le fais fermement et à pleines mains les mecs ils tiennent le micro par le bas comme ça ouais tu sais l'autre fois euh j'étais avec ma meuf euh c'était biatch euh ça vous parle cette image comme ça ? alors personnellement je m'imagine pas mettre mon micro euh entre mes seins et je me demande pourquoi est-ce qu'ils le tiennent comme ça c'est parce que ils ont peur de le toucher hein oh non je suis pas pédé euh j'entends tous penser vous vous dites euh waouh qu'est-ce qu'elle est bonne c'était pas une vanne euh je le pense vraiment euh d'accord merci beaucoup pas grave hein enfin en tout cas juste pour que vous le sachiez j'ai perdu 5 kilos en une semaine voilà merci merci beaucoup merci merci la caméra merci beaucoup mais je suis pas au régime non non je suis pas au régime euh je mange plus merci, 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 merci... ah nous elle aissée aééééPU ja aller au revoir Mesdames, mademoiselles, bonsoir. Mesdames, je m'appelle Alfredo Bernini et comme vous l'entendez peut-être dans le son de ma voix, dans mon petit accent, je suis un Italiano de Barcelone. Et ce qu'il y a le plus au monde, mesdames, c'est la création artistique, mais pas n'importe quelle création artistique, non ! Ce qu'il y a le plus au monde, c'est la pintura. Rien n'est plus beau que la pintura. Si, je suis venu ce soir sur cette scène, jusqu'à vous, à Ashton ! C'est parce qu'il y a besoin de votre aide. Il y a besoin de vos cités. Il y a besoin que vous m'aider à créer un magnifique chef d'œuvre ! Chef d'œuvre, non ? Chef d'œuvre ! Chef d'œuvre ! Chef d'œuvre ! Chef d'œuvre ! J'ai besoin d'œuvre d'œuvre ! A magnifique chef d'œuvre ! Bien ! Vous m'avez demandé le thème de la mer. Mesdames et Messieurs, voici la mer que j'ai présentée. C'est la mer qui est comme ça. Vous pouvez aussi, éventuellement, si vous êtes complètement ouf, de regarder tout à l'envers. Hop ! Ah ! Vous pouvez voir le ciel ! Le ciel ! Le soleil front, là, sur le ciel ! C'est le miracle de faire ça ! Le soleil front, je vais montrer aux téléspectateurs qui nous regardent depuis leur maison. Il y a une caméra ici. Vous pouvez tous faire du oui pour la caméra ! Alors là, on s'est dit que quand on voit le tableau, effectivement, c'est très moche. Ne vous prenez pas, à la fin du chef d'œuvre, ce sera encore plus moche ! Bonsoir ! J'ai 60 ans, ça se voit pas ? Oh ! C'est une pub interactive, vous pouvez répondre ! Merci ! J'ai 60 ans, ça se voit pas ? Non ! C'est normal ! J'ai une arme ! Ça va, n'aie pas peur, n'aie pas peur ! Moi, pour être la plus belle, je bois tous les matins actuelle ! Ouais, ouais, vas-y ! Format femme fatale, hein ! Ah bah oui ! Tous les matins, je bois mon actibel, et mes défenses de beauté naturelle sont renforcées grâce aux 10 milliards de ferments LKZI associés au lactobacillus bulgaricius et au streptotoccus thermophilus ! Bah, mais là ! Et tu as vu le résultat ? Tout le bien que ça me fait à l'intérieur ! Ça se voit à l'extérieur ! Et d'ailleurs, quand les hommes, ils me regardent, ils me disent « Actebel, toi ? » Alors vous aussi, faites comme moi ! Buvez tous les jours « Actebel » de « Chebon » au rayon fraîche ! Voilà, le festival du rire à Ashdod, c'est quasiment terminé ! David Wax, tu es passé quasiment dans les premiers ! Comment ça s'est passé ce soir pour toi ? Ça s'est super bien passé, j'étais très content ! Le public d'Ashdod est toujours très chaleureux, je le connais bien ! Et ça m'a fait très plaisir de le retrouver ! Alors moi, personnellement, je ne te connaissais pas, je te connaissais deux noms ! Bravo, parce que tu m'as fait rappeler beaucoup de personnages qui existent à travers des humoristes français ! Où tu as puiser toutes ces vannes ? Ben c'est tout simplement, ça vient de l'experience personnelle, et puis c'est comme ça qu'on commence la fibre de l'écriture, et puis voilà, on le met sur scène ! Ça va, je tiens bien le micro là ! Je fais attention maintenant, j'en sais rien, on sait jamais ! C'est pas mal, c'est pas mal ! C'est pas mal, on peut mieux faire ! Ça va, ça veut dire que tu n'as rien à te reprocher, c'est bien ! Alors comment ça s'est passé ce soir, le festival de l'humour ici à Ashdod ? C'était une très belle surprise ! Vraiment très sympa, les gens étaient très accueillants, très... Ils avaient envie d'applaudir, ils avaient envie de rire, on a parlé un peu de cul, ils étaient contents ! Oui, tu as été franco là ce soir ! Oui, et encore, je n'ai pas tout fait, j'avais prévu d'autres trucs, dont une chute un peu plus saignante ! Mais je suis sûre qu'ils auraient aimé ! Alors David Smadja, d'habitude c'est un spectacle sans nom, là c'est un spectacle sans micro aussi ce soir ! Aussi, voilà, l'important pour moi c'est le nom, c'est pas très important ! Le micro non plus, ce qui compte c'est l'énergie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du spectacle, c'est ce qui se passe sur scène ! L'important c'est de participer, c'est ça ? C'est ça, voilà, je suis très content de participer à cet événement ! Alors, je ne vous cache pas qu'au début, je pensais que quand on m'a dit qu'il allait voir Stevie sur scène, je me suis dit, waouh, il y a Stevie qui vient à Ashdod ! Non non, Stevie, Moyal, s'il vous plaît messieurs dames ! C'est Stevie ! Tout se joue sur l'accent en fait ! Eh oui, il n'a rien compris ! C'est Stevie de Tunis peut-être ? C'est Stevie de... C'est à fond dans le personnage ! C'est Stevie de Lyon ! De Lyon carrément ? Oui, de Lyon carrément ! D'accord, mais ça s'entend moi, comment ça s'est passé ce soir pour toi ? Bah super, c'est un public génial, on a kiffé ! T'as tout donné là, ça a duré un bon moment ce soir ! J'ai la chana ! J'en peux plus, comment j'ai tout donné ? Bien sûr, donnez, donnez ! Bon, Stevie Moyal, euh... Chez qui t'as pioché un petit peu toutes tes inspirations ? Qui c'est qui qui t'a donné envie de monter sur scène et t'as dit, OK, je vais être humoriste, je vais faire du One Woman Show ? Bah c'est Tata Monique, elle existe vraiment cette Tata Monique ! C'est vrai ? Elle existe vraiment, c'est un sketch à elle-même toute seule, elle se rend pas compte ! Merci à toi ! Merci à vous, merci beaucoup ! Sous-titres par Jérémy Diaz